Parce que ce matin, je vais faire un petit peu message bis, deuxième volet de ce message. J'ai fortement ressenti que Dieu n'a pas encore tout dit par rapport à ce qu'il a commencé à nous dire dimanche dernier. Donc juste place ta main droite au-dessus de ton cœur et reçoit cette prière. Seigneur, donne-nous maintenant l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Afin que nous soyons transformés, ça c'est notre thème, que nous soyons transformés à son image. A lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Amen. Nous avons vu dimanche dernier l'histoire de Gédéon. Gédéon fut partie des juges en Israël. Les juges, ce n'était pas dans notre sens de penser à un juge aujourd'hui. Il était presque plutôt comme un prophète, même s'il ne prophétisait pas. Mais il remplissait un peu ce rôle de prophète. Au moment où Israël était en péril, menacé par les ennemis, sous l'emprise des adversaires, et le peuple de Dieu criait, levait leur voix à Dieu en disant, mais Seigneur, envoie-nous un sauveur. Ben Dieu, il touchait quelqu'un, il windrait quelqu'un avec son esprit pour que cette personne puisse délivrer le peuple de Dieu. Et ça s'appelle les juges. Il y a tout un livre qui parle de cette époque qui a duré plus de trois siècles dans l'histoire d'Israël. Et Gédéon, à mon avis, fait partie d'une classe de juges un petit peu hors commun. Comme j'ai dit, notre thème maintenant, c'est la transformation. Et on a commencé à parler la semaine dernière de comment Dieu a transformé Gédéon. On va juste reprendre un petit peu son histoire et on va analyser quelques textes du Nouveau Testament. On juge, chapitre 6 et le verset 11. Juge, chapitre 6 et le verset 11. « L'ange de l'Éternel lui appartit et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ! » Sa réaction était un petit peu comme la vôtre. Le mot « vaillant » veut dire tout simplement, dans notre langage aujourd'hui, le mot « vaillant » veut dire « super ». Vous imaginez le gars, l'ange de Dieu, il vient, il apparaît à Gédéon qui est en train de se cacher. De l'ennemi et sa salutation est « L'Éternel est avec toi, super héros ! » Combien ici tu as ce sentiment en toi que tu es un vrai super héros ? Ok, très bien. J'ai vu une ou deux mains, c'est bon, c'est bon. Mais puis je vais vous dire, il y a un super héros en toi. Gédéon n'était pas convaincu du tout. Il ne croyait pas du tout la parole de l'ange, la parole de l'Éternel. Et nous le voyons par sa réponse, parce que dans sa réponse, il dit ceci. Gédéon lui dit « Oh monseigneur, si ! » Déjà, la foi ne commence jamais avec le mot « si ». Ok, tu ne peux pas marcher dans la foi, et le premier mot qui sort de ta bouche est le mot « si ». Amen, c'est conflictuel, contradictoire. C'est « oui » ou « amen » que ce soit ainsi, mais jamais le mot « si ». Si l'Éternel est avec qui ? Nous. Est-ce que l'ange a parlé de nous ? Non, l'ange a parlé au propos de qui ? Gédéon. Mais dans sa réponse, j'ai dit « on parle de nous ». Et là, ça me montre tout de suite qu'il n'a pas du tout accepté la salutation de Dieu. Étais-tu jamais dans une situation dans ta vie, peut-être un peu découragé, affaibli, mal dans la peau, et quelqu'un, il arrive tout joyeux, souriant, et puis il dit « Oh frère, le Seigneur a parlé de toi ! » et le Seigneur voulait te dire, il va t'utiliser, il va te bénir. « Oh, alléluia ! » C'est excitant, non ? Il était là. Je ne crois pas, hein ? On est des Gédéons. Tu t'imagines, et ne me regarde pas en me disant que, oui, si un ange s'apparait devant moi, oui, je vais le croire, oui, parce que c'est un ange, quand même. Qui ne peut pas croire à un ange ? Gédéon. Tu vois, que ce soit un ange, que ce soit ton pasteur, que ce soit ton frère, ta sœur, tu sais, ça ne change pas. Tu peux recevoir, si tu as à la fois un cœur ouvert, tu peux recevoir un chuchotement, ou juste un petit mot, à travers même la bouche d'un incrédule, tu peux entendre la voix de Dieu, si tu as à la fois. Mais si tu es dans le doute, et dans l'incrédulité, même si quelqu'un se ressuscite d'entre les morts, tu ne croiras pas. Hello. Mes amis, Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer, mais le problème ne s'agit pas de la puissance de Dieu, le problème s'agit que je ne suis pas vraiment bien disposé à vouloir changer. Je veux, c'est vrai, je veux que mes circonstances changent. Combien vous voulez que les circonstances changent? Si peu? Ça veut dire que vos circonstances sont magnifiques. Y a-t-il un élément dans tes circonstances, tu aimerais que ça change? Lève la main. Ok. C'est à la bonne adresse ce matin. Deuxième chose, l'ange lui dit, voilà ce que tu vas faire. Dans la nuit, tu vas détruire l'idole qui se trouve au milieu du village. Voilà. Première tâche, en tant que super-héros, dans ton village, qui est le plus petit, vous vous souvenez de ce que j'ai dit dimanche dernier, le plus petit village, le plus petit famille, le plus petit tribut, etc., 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 etc. Il dit, voilà, et certainement, c'était le plus petit idole. Mais dès que cette idole est devenue la tâche de Gidéon, cette idole est devenue le plus grand des idoles. comme la tâche que Dieu t'a donnée. Tant que c'est la tâche que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre, bon, c'est facile, on ne comprend pas pourquoi le frère, la sœur a tant de mal de faire la tâche. Hello, je parle à quelqu'un. Mais dès que, dès que la tâche est la tienne, alors là, c'est dur, c'est lourd, oh là 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 là, mais comment on peut demander une telle chose, et je suis juste un simple gars, une simple fille, alors, oh Seigneur, mais comment tu vas m'aider, oh Seigneur, c'est trop dur, il faut me donner l'aide, il faut ceci, il faut cela, il faut que j'appelle le pasteur. Hello. Non, quand cela devient la tâche que Dieu te donne, là, tout d'un coup, et tu commences à porter la responsabilité. Pourquoi nous voulons toujours fuir la responsabilité? Qui est-il dans notre société aujourd'hui? Tu sais, on n'a pas peur du travail, on n'a pas peur du service, mais on a peur de la responsabilité. Y a-t-il un amen ou un oh là là? Ça ne nous dérange pas même, honnêtement, je vois les gens, ça ne les dérange pas trop de même donner dans les offrandes. mais porter la responsabilité. Wow, il y en a peu. C'est combien le budget mensuel? 21 000 euros. OK? Tous les mois, nous mettons notre foi en action pour couvrir les 21 000 euros de dépenses mensuelles. Oh, c'est tout petit, il y a des églises qui ont des budgets 100 fois plus que ça, même au-delà. OK? Je connais une église, je ne vais pas vous dire laquelle, mais leur budget mensuel juste pour la publicité, 12 millions. Oui, c'est la grande église à Houston, au Texas, aux Etats-Unis, en tout cas. Notre budget est un petit peu plus petit. OK? 12 millions de dollars par mois juste pour le budget publicitaire pour promouvoir les événements. Incroyable, hein? Pour nous, on n'est pas là, Philippe. Alléluia! Pas encore, je ne sais pas si jamais. En tout cas, mais combien vous voulez porter ce fardeau? À tel point que si on n'arrive pas à boucler le budget, on vient toquer à ta porte. Frère, il nous manque 10 000 euros ce mois-ci. Qu'est-ce que tu comptes faire? Nécessaire, une famille. C'est ça, une église. Mais tu sais, aujourd'hui, on a du mal. Rien que trouver les gens pour devenir membre de notre conseil d'administration. Tu demandes, et c'est comme si tu demandes, est-ce que tu veux hypothéquer ta maison en faveur de l'église? Ben non, c'est juste être membre du CERF. Oh! C'est quoi le niveau de responsabilité? Trois réunions par an? Oh! Trois réunions par mois? Donc, Gideon, il avait du mal aussi avec cette responsabilité. À tel point que même, il a rassemblé quelques gars, mais en clandestin. Et parce qu'ils avaient peur de son père et des villageois, ils ont détruit, ils ont fait, ils ont oublié au Seigneur, mais ils l'ont fait dans la nuit. Il semblerait que cela n'a pas trop dérangé le Seigneur. Il a accepté ça comme une offrande. Mais il y avait un problème de peur en Gideon. Comme en moi, puis-je dire comme en toi. Problème de peur. Dieu a-t-il vraiment besoin de te parler encore une fois? Est-ce qu'il a besoin de t'envoyer un autre prophète? Te visiter encore une fois dans la prière pour que tu crois enfin à sa parole. Et finalement, le jour vient là où Dieu dit « Ok, je veux que tu te combattes contre Madian. » Nous avons vu ça la semaine dernière. 150 000 soldats. 150 000 soldats. Gideon, il réussit a rassemblé quand même à peu près une dizaine de milliers de soldats côté Israël. Alors, il était fier de lui. Mais 10 000 contre 150. Hello. Je ne voulais pas être à la tête de cette armée-là. Et en plus, Dieu, il va encore plus loin et il dit « Non, 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 Gideon, trop grand ton armée. » Il arrive finalement avec une armée de 300. Mais Gideon, il a encore peur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit « D'accord, je comprends que tu as peur. » Et Gideon, il demande des signes, des confirmations à droite, à gauche, à droite, à gauche, toutes sortes de trucs. Il ne faut pas refaire ce qu'a fait, ce qu'a honoré Dieu dans le cas de Gideon. On demande trop de confirmations. N'oublions pas, Gideon n'est pas encore né de nouveau. Il n'a pas le Saint-Esprit qui demeure en lui. Il n'a pas la parole écrite de Dieu, complète. Hello. Il n'a pas encore le témoignage vivant dans son cœur. La seule et unique confirmation que Dieu promet à te donner, c'est la voix intérieure de l'Esprit-Saint. Il te dit « Je mettrai ma parole dans ton cœur. Je te guiderai même par le regard de mes yeux. » Alléluia. Peut-il confirmer à travers nos circonstances ? Oui, il peut le faire. Mais ce n'est pas son choix principal. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu connaisses sa voix. Il veut que tu arrives à pouvoir discerner quand l'Esprit de Dieu veut bouger à gauche ou bouger à droite et sentir les mouvements de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes là cet après-midi ? Tu vois, ne soyons pas les chrétiens charnels, enfantins, bloqués dans l'Ancien Testament. Soyons ceux et celles qui vivent pleinement la vie de l'Esprit. Alléluia. Mais Dieu, il dit, voilà, Gédéon, toujours un peu paralysé par la peur, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Ok, voilà ce que tu vas faire. Dans la nuit, tu vas infiltrer le camp de l'ennemi et là, tu vas recevoir encore un signe. Il prend quelques gars, ils infiltrent le camp de l'ennemi et ils entendent les deux Madianites parler entre eux. Et l'un raconte à l'autre, tu sais, dans la nuit, j'ai fait un rêve et dans mon rêve, un pain est sorti de la montagne et a roulé vers notre camp et s'est écrasé sur la tente et tout le monde était mort. Et son compagnon lui dit, c'est nul autre que Gédéon. Gédéon, il entend ça et tu sais, une transformation prend place. Enfin, il croit à la parole de Dieu. Enfin, il croit à la parole de Dieu. Regardez juste rapidement avec moi Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est possible que peut-être à l'intérieur de moi, il y a vraiment un homme nouveau? Est-ce que c'est vraiment possible que ce que la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'un homme qui est en Christ est une nouvelle création? Est-ce que c'est vraiment possible que c'est vrai? Pourquoi alors? Pourquoi alors les choses contre lesquelles je luttais avant ma conviction, je lutte contre ces mêmes choses jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est pareil? Où est ce problème? Pourquoi je n'arrive pas vraiment à avancer dans ma vie? peut-être que j'ai besoin de consulter un professionnel pour qu'il me donne certains trucs, des clés pour libérer mon âme humaine. Écoute, ça pourrait faire du bien. Mais j'aimerais parler de cet homme spirituel qui est en toi. Cette identité qui n'est pas juste l'ancienne lavé, mais qui est une nouvelle identité qui n'est pas l'ancienne lavé. L'ancienne qui était brisée et juste maintenant par la grâce de Dieu réparait. J'étais un pêcheur sauvé par la grâce. Une fois, j'étais sauvé par la grâce, je n'étais plus pêcheur. Je suis un enfant de la lumière. Je peux pêcher, mais je ne suis pas destiné à pêcher. C'est ça la différence. Un pêcheur, il pêche. Amen. Un coureur, il court. Un voleur, il vole. Et etc., etc., etc. Mais un enfant de lumière, il lumine. Colossiens 3.15 nous dit ceci, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Encore une fois, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a créé notre image intérieure? Qui l'a créé? Qui a créé l'homme intérieur? Jésus-Christ. Et cette image est semblable à son créateur. OK. Laissez-moi le dire comme ça. Imagine que je suis une banane. OK. N'imaginez pas trop fort quand même. Mais imaginez que je suis comme une banane. OK. Et si tu pouvais juste enlever la peau pour arriver aux fruits. La peau, c'est notre corps. Le fruit de la banane, la vraie banane, n'est pas la peau. Si tu te donnes la peau d'une banane et je te dis « Tu veux une banane? » Tu vas dire « Mais c'est pas une banane, c'est la peau d'une banane. » N'est-ce pas? Est-ce que tu vas la manger? Ben non, c'est dégoûtant. Dans le même sens que mon corps n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est celui qui est à l'intérieur du corps. L'homme intérieur ou la Bible dit l'homme spirituel. Vous êtes avec moi toujours. OK. Donc, cet homme est mort avant de connaître Jésus. Il est là, il existe. Il existe. Mais il est mort, il est dans un état de mort. La mort biblique ne veut pas non-existant. le mot biblique mort signifie séparé de Dieu. Séparé de la vie. Donc, mon homme intérieur existe, mais il est dans un état de mort. Quand je viens à Jésus, que se passe-t-il? Dieu souffle la vie sur mon homme intérieur et l'homme devient vivant. Je deviens un être vivant, un être spirituel. Et cet être vit dans la présence de Dieu. Je suis esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. Hello. Vous êtes toujours là. J'ai l'impression que vous êtes partis chez McDo. Non, c'est absolument fondamental que vous compreniez ça parce que sinon, tout ce qui touche le domaine de la foi ne va jamais, vous n'allez jamais comprendre comment ça marche. Chaque miracle que Dieu veut manifester pour ses enfants commence toujours dans l'homme intérieur. Écoutez, j'ai fait mes études dans la psychologie. Je ne suis pas contre les psychologues. Mais, dès que tu découvres à quel point la puissance de Dieu qui est dans ton homme intérieur est puissante pour changer les choses, tu n'auras plus besoin des psys. Maintenant, n'aie pas honte d'aller voir un psy. Il ne faut pas en avoir honte. comme je n'ai pas honte d'aller voir mon médecin. Si je vous clame la parole des guérisons sur mon corps, mais mon corps est toujours souffrant, je vais chez le médecin. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Je préfère qu'il me garde en vie le temps que j'apprenne de marcher dans la foi. Hello! Mais je reconnais que cette puissance en moi est plus fort que ce qui peut attaquer ma chair. Plus fort que les choses qui peuvent attaquer mon âme. Parce qu'à l'intérieur, il y a un super-héros. cette banane est nulle autre que la banane de l'Éternel. Ok, il faut que j'arrête le parallèle parce que là, ça ne marche pas. Mais vous voyez quelque chose, Catherine? Vous voyez quelque chose? En Romains 8, rapidement, juste notez ce texte. Romains 8, verset 29. Quelques-uns, vous allez vraiment recevoir une explosion spiritueuse ce matin. Une explosion. Romains 8, et le verset 29, nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Chaque fois que nous citons ce texte, nous pensons qu'il parle de notre comportement. parce qu'il parle de notre comportement ici. Tout de suite, on pense, il faut agir comme Jésus. Que ferait Jésus? Donc, je ferai la même chose. Ce n'est pas ça ce texte. Il ne parle pas du comportement de Jésus. Il parle de quoi? Il parle de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si tu n'as jamais vu des espèces d'images qui reflètent la lumière différemment. Si tu regardes de ce côté-là, tu vois une image. Tu changes perspective un peu et là, tu vois une autre image. Deux images différentes. Imagine maintenant que cette banane reflète la lumière de façon différente. Que si tu regardes cette banane d'une façon, tu vois l'image de Robert. Mais si tu changes perspective un peu, tu dirais, non, ça semble comme Jésus. Quand je vois Jésus, je regarde cette image-là, je vois Jésus aussi. C'est fou, comment ça marche? Et là, je dis, oh non, ça c'est Robert. Tu dis, oh non, ça c'est Jésus. Et quand tu restes au milieu, tu ne sais plus si tu regardes à Jésus ou Robert. Et vous savez quelque chose, mes frères et soeurs, plus de temps que nous passons en Jésus et plus que nous nous mûrissons en Jésus, encore plus cette image de Jésus devient de plus en plus radiant, plus forte, toujours plus forte, toujours plus forte. À tel point, mon espoir est que un jour avant m'a mort. Quand j'ouvre ma bouche, les gens n'arrivent plus à distinguer est-ce que c'était Robert qui a parlé ou est-ce que c'était Jésus qui a parlé? Quand j'éteins ma main pour toucher quelqu'un, quand la personne est-ce que c'était un homme qui m'a touché ou est-ce que c'était Dieu qui m'a touché? Écoutez, je ne me prends pas pour Dieu, ce n'est pas ça. Mais je suis prédestiné d'être à l'image de Jésus. À l'intérieur, son image en moi. Il ne vient pas pour tuer mon image. Non, mon image est destinée d'être semblable à la sienne. Petit à petit, dans ce grand processus qui s'appelle la sanctification vers la maturité en Christ, il veut que cet homme intérieur qui demeure en chacun de vous, frères et sœurs, ressemble davantage à l'image de Jésus, mais que nous ne soyons pas comme Gédéon qui n'a pas accepté cette parole de Dieu. Je suis qui, moi? C'est qui le vrai Robert? découragé, découragé, incompétent, irresponsable, lâche, peureux, craintif, anxieux, etc. etc. Est-ce que c'est ça le vrai Robert? Et moi, j'aimerais dire non. Même s'il y a des tentations dans ma chair de rester dans cette image, j'aimerais dire aujourd'hui, ce n'est pas le vrai Robert. c'est le faux Robert forgé dans le monde, manipulé par les mensonges provenant de l'enfer. Ça, c'est le faux Robert qui existait avant que j'ai rencontré Jésus-Christ, mais ce n'est pas le vrai Robert qui existe dans le cœur de Dieu, le vrai Robert dont je deviens par la grâce de Dieu. Mais qui est-ce le vrai Robert? C'est un Robert qui est confiant de son avenir, sachant que tous ses jours, Dieu les connaît, Dieu les a ordonnés. Que le vrai Robert est plus que vainqueur parce que la puissance de Dieu habite en lui, qu'il est un racheté de Dieu couvert par le sang de l'agneau, un enfant de la lumière qui marche dans l'honnêteté et dans l'intégrité. que le vrai Robert comme le vrai toi est un adopté de Dieu choisi par l'éternel. Il a regardé parmi toute la race humaine et il a dit « Je te veux, toi! » Je ne suis pas un marginal, je ne suis pas un rejeté, je ne suis pas dans l'insécurité car Dieu m'a choisi, il m'a adopté. et il m'a donné son nom royal. Son nom demeure en moi. Hallelujah! Il m'a donné ce nom. C'est mon nom d'adoption mais c'est le vrai nom qui m'appartient. Je suis un aimé de Dieu, un chéri de Dieu, un apprécié de Dieu, un valorisé de Dieu. C'est qui? Le vrai toi. Quand tu parles, tu es entendu au ciel, tu es exaucé, tu es racheté, tu es un sauvé, tu es un baptisé, tu es rempli de l'esprit du Dieu vivant. la Bible, la parole de Dieu et ton âme puissante, l'épée de l'esprit de Dieu, les anges célestes t'entourent, ils te protègent, ils font la garde de ton cœur et de ton âme. C'est qui le vrai toi? Tu parles en langue céleste, tu imposes les mains sur les malades, tu marches sur les surportes et tu chasses les esprits impurs. C'est qui le vrai toi? Tu es un couronné de la gloire de Dieu l'éternel, tu es revêtu d'une robe de justice, couvert d'une armure spirituelle, tu es assis dans les lieux célestes et tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les autres noms et devant ce nom glorieux, le nom de Jésus Christ tout genou fléchira et chaque langue confessera que lui seul est Seigneur. C'est qui le vrai toi aujourd'hui? Tu es nul autre que celui dont son nom est écrit dans le livre de l'agneau céleste, le livre de la vie éternelle et tu entendras un jour frères et sœurs et n'oubliez jamais cela mais tu entendras un jour bien fait mon fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître. Voici la personne que tu es ça c'est le vrai toi et aujourd'hui nous nous tenons dans la présence de Dieu et nous disons clair et fort pour que tous les anges tous les démons puissent entendre notre voix. je ne me laisserai plus jamais aller dans l'ancien Robert je ne laisserai plus jamais l'ancienne identité vivre et me dominer non j'entre dans le vrai moi le moi qui est en Jésus Christ et le jour viendra lorsque les gens me regardent ils ne seront plus jamais sûrs si c'était vraiment le vrai Robert ou si c'est quelqu'un d'autre levez-vous s'il vous plaît dans la présence décide aujourd'hui que l'ancien toi meurt au pied de la croix ne dis plus je suis timide je suis craintif anxieux tu étais anxieux tu étais craintif aujourd'hui tu es un enfant de la lumière tu es un vrai prince une vraie princesse de Dieu fermez les yeux juste un instant et papa je te demande pour moi-même mais je te demande aussi pour mes frères et soeurs ce matin que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir par révélation de l'Esprit Saint cette image qui est la nôtre cette image qui est la vraie moi en toi Jésus ouvre mes yeux depuis est-ce que tu peux le dire aussi au Père je demande lui maintenant par ton Esprit Saint ouvre mes yeux laisse-moi voir le vrai moi par révélation cette âme cette femme que je deviens que je deviens en Jésus et papa je te demande maintenant que cette image soit engravée engravée maintenant dans nos âmes pour que nous l'oblissions jamais jamais la promesse de Dieu parce que aussitôt que nous quittons cette salle des puissances ténébreuses dans ce monde perdu et pourri vont venir nous attaquer pour essayer dérober cette image que nous avons reçue de toi aujourd'hui au nom de Jésus tu le selles donc par l'Esprit Saint et lorsque nous prenons la Sainte Seine le pain et la coupe même par cet acte de foi nous nous approchons non comme un mendiant non comme un clochard mais comme un prince nous nous approchons à la table comme de la royauté comme nous le sommes en toi Seigneur non par un orgueil charnel mais par une fierté spirituelle mais une fierté pour tout ce que tu as fait pour nous par la croix de Jésus Alléluia Alléluia oh levant les mains levant les mains est-ce qu'on peut juste commencer juste à exprimer une reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous laissons cette parole maintenant nous pénétrer dans les profondeurs de nos cœurs dans les profondeurs de nos âmes cette parole de Dieu tu es un super héros cette parole de Dieu maintenant détruis les forteresses de ton âme détruis les mensonges de l'ennemi merci Seigneur pour qui tu es pour moi merci Seigneur saint esprit agis 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 pour qui tu es pour qui tu es pour qui tu es pour moi merci Seigneur oh adorez le Seigneur adorez-le adorez-le pour qui tu es pour qui tu es pour moi merci Seigneur je peux voir les responsables s'il vous plaît les membres de l'équipe de suivi merci de venir sur le devant restez debout frère et soeur tous les membres de l'équipe de suivi s'il vous plaît alléluia 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 Jésus alléluia disons alléluia disons alléluia laissons ça